C'est vrai que pour nous on va dire oui dans un sens entre guillemets que la compétition commence pour nous. On a un match super important, super méga giga important et il va falloir qu'on soit présente, qu'on fasse mieux que contre le Wanda et qu'on fasse encore mieux que contre le Mali. Si on veut espérer continuer oui la compétition et être encore ici à Kigali et encore on va dire six jours. Déjà au niveau du comportement, ne pas baisser les bras, ne pas baisser la tête. Au niveau des rebonds, être présente au niveau des rebonds. Je pense que tout le monde a remarqué qu'on est fragile sur les rebonds et qu'en défense aussi on est fragile. Il va falloir qu'on baisse les fesses comme on dit et qu'on défende avec les jambes et qu'on soit là et qu'on soit au box out et qu'on joue notre basket parce que je pense que depuis le début on n'a pas lâché les chevaux. Il va falloir lâcher les chevaux parce que c'est notre dernière chance. La dernière fois je disais, après la défaite contre l'Ouganda, tant qu'il y a une chance, on est en vie. Donc si on veut rester en vie, c'est notre dernière chance. Donc il va falloir aller chercher ce match-là. Oui, courte parce que je ne sais pas, il y a eu des gens qui n'étaient pas bien, on était un peu malade, épidémie un peu de grippe. Mais bon après c'est comme ça, les compétitions c'est comme ça. Des fois il y a des choses qui arrivent, il faut faire avec, il faut jouer, être là et ce n'est pas une excuse. On n'est pas en train de chercher une excuse, on n'a pas bien fait et maintenant il va falloir qu'on commence à bien faire. Et ça commence demain parce qu'on sait qu'on a le couteau là et si on ne fait pas ce qu'il faut, on rentre à la maison et ça sera une catastrophe. Ça va être une équipe qui va courir, elle joue première intention, elles peuvent shooter même au milieu de terrain si elles veulent. C'est comme ça, je pense que vous connaissez Soraya, la numéro 8, elle peut shooter de n'importe où, elle ne se pose pas de questions. Donc il va falloir que nous on court avec elle et qu'on soit là, qu'on conteste les tirs et qu'on aille au rebond, qu'on gagne le défi du rebond et qu'on puisse après nous jouer sur les contre-attaques, jouer notre basket, installer notre jeu, installer le rythme et imposer notre rythme de jeu. Parce que c'est vrai qu'on a été toujours victime du rythme des autres équipes, là il va falloir qu'on commence à imposer notre rythme de jeu. Et je pense que si on fait ça, on a une chance de remporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !